A l'heure de l'annonce des prix Goncourt ou Renaudot, la France mutualiste a elle aussi remis son prix littéraire, le prix Grand Témoin, ce 3 novembre à l'hôtel de l'AC de l'Assemblée Nationale. Il est remis chaque année à un auteur relatant des situations de guerre, de crise, et témoignant de fait de l'engagement, de l'action de femmes et d'hommes dans la défense de leur pays ou de certaines valeurs. Cette année, parmi 11 ouvrages en lice, deux ont été sélectionnés par deux jurys. L'un composé de personnalités du monde des lettres, des arts, de la presse et de la défense, et l'autre constitué d'élèves du lycée franco-allemand de Buc. Les critères étaient variés, mais ce qu'on a privilégié, c'était en premier lieu le message global transmis à travers l'œuvre, puis le respect du devoir de mémoire et enfin la qualité littéraire. Le jury junior a élu engagé du lieutenant Nicolas Barthes. Le grand jury a lui élu journal d'un soldat français en Afghanistan, du sergent Christophe Tranvankan avec Nicolas Mingasson. C'est intéressant de montrer aux Françaises et aux Français ce que nos armées font, car en réalité ils l'ignorent. C'est intéressant de voir ces choses-là dites en termes simples à travers la lecture, la vision d'un sergent. Sergent, heureux d'avoir remporté ce prix. Je pense qu'il y a un manque d'informations entre nous, l'armée française et la population civile. Et c'est vrai que si je peux participer à cet effort, c'est bien. Je suis vraiment content parce que du coup ça a marqué des gens, ça a démontré que nous militaires, on n'est pas juste les théoriques, les militaires bourrins, boulons, non, du tout, qu'on est des pères de famille, qu'on a des responsabilités dans le civil mais aussi à l'armée vis-à-vis de nos hommes, tout ça. Et que ça ait touché autant de civils et de militaires, c'est une victoire. Ce prix grand témoin est remis chaque année. N'hésitez donc pas à prendre vous aussi la plume.